Avant d'arriver à la conclusion de cette riche journée, on va encore vous demander votre attention pour une séquence de haute volée, puisque nous avons demandé aux prochains intervenants de traiter d'un sujet difficile qui est la pérennité de l'âme européenne. Alors comme le sujet était difficile, on est allé chercher un docteur en philosophie, musicographe, éthiopathe, collaborateur d'éléments de la Nouvelle Revue d'Histoire. Il a en charge la formation à la philosophie des stagiaires des promotions Iliade. J'appelle et je remercie Jean-François Gauthier. L'âme européenne, l'expression peut paraître étrange. On va la simplifier tout de suite avec une vieille définition d'Aristote. L'âme, c'est la réalisation première d'un corps. Qu'il s'agisse d'un corps personnel, d'un corps familial, d'un corps civique ou d'un corps national, il s'agit toujours de la réalisation première d'un corps. Alors ce qu'on va essayer d'examiner ici maintenant, c'est comment est-ce que les Européens expriment leur corps propre. Leur âme, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une chose de l'au-delà, une substance éthérée, une substance vague. L'âme, ça se dit à propos de l'agir, à propos de l'action, et c'est à propos de leur manière d'agir qu'il y a une permanence chez les différents peuples d'Europe. Le premier modèle dont on dispose, c'est celui qui a été travaillé par les cités helléniques. C'est un modèle qui combine tout à la fois la personnalité d'Estia, déesse du foyer, et celle d'Hermès, qui est la divinité chargée d'organiser ou de contrôler l'extérieur de ce foyer. Estia est la dièse du foyer, son oratoire est situé à l'entrée de la demeure, c'est-à-dire son importance, et les enfants qui naissent sont présentés aux amis dans l'oratoire d'Estia, et ils ne sont pas présentés comme les enfants de leurs parents, mais comme les enfants de la maisonnée. C'est-à-dire qu'on commence là, par une identité qui est une identité collective, et pas une identité individuelle ou individualisée. Estia n'est pas non plus individuelle ni individualisée, elle fonctionne avec une autre puissance divine, qui est celle d'Hermès. Hermès, c'est le dieu qui est en mouvement, qui ne cesse de bouger, qui montre bien que la fonction estiale, celle de l'entretien du foyer, est en relation avec la fonction hermaïque, c'est-à-dire celle de la surveillance, de la pacification, de l'exploration, de tout ce qui est extérieur à ce foyer. On en a des représentations très anciennes. Vous voyez ici un didrachme. Alors, ce n'est pas un trucage à la grecque où votre pièce vaut deux fois plus qu'un drachme. Non, ça pèse deux fois plus. Et alors, sur ce didrachme, vous avez la co-relation des deux divinités qui sont liées, comme un bicéphale. L'un n'est pas pensable sans l'autre. La manière de tracer, construire l'espace propre aux maisonnées européennes combine deux fonctions. C'est ce que les mathématiciens d'aujourd'hui appelleraient des fonctions composées. L'une n'est pas séparable de l'autre. Alors, les personnages sont sur l'avers et sur le revers. Bon, il y a l'origine, Athénédos, qui est donc une presqu'île qui est entroide. Et il y a, j'aime un petit truc technique, voilà, ici la grappe, alors qu'il n'est pas le symbole de Dionysos, mais le symbole de celui qui a nourri Dionysos, c'est-à-dire Hermès. Et de l'autre côté, il y a un oiseau, c'est un oiseau, symbole qu'on retrouvera tout à l'heure, symbole des fonctions de Estia. Alors, ça a pris une importance assez considérable dans le monde grecque, puisque même dans la cité, alors on mettait, voilà, vous voyez ici un vase qui est lui aussi un vase bicéphale, c'est-à-dire que dans la cité, dans la manière qu'on avait de boire dans les banquets à plusieurs, il y avait ces deux fonctions qui étaient réunies, comme l'expression d'une seule, c'est-à-dire la manière d'exister dans son espace. Et vous voyez que ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce monde hélénique, c'est que l'on va fonctionner avec le même type d'organisation mentale dans le monde civique, c'est-à-dire que dans la cité elle-même, il va y avoir un hôtel d'Estia, un tolos, un hôtel circulaire, dans le Britanné, c'est-à-dire dans, vous voyez, l'hôtel de ville, la maison commune, l'hôtel de ville, c'est ça ? Et cet Estia-là veillit sur le bien commun, sur l'oïkos de la cité, et il y a aussi un rôle hermétique qui est confié à celui qui surveille les alentours et qui matrasse les routes, s'occupe de la diplomatie, s'occupe des échanges et fait en sorte que la sécurité de la cité soit avertie, ou tout moins qu'elle soit avertie de ce qui se passe à l'extérieur. Et ces fonctions-là, ce sont des fonctions qui s'exportent, c'est-à-dire que quand Fossé va fonder des colonies, par exemple dans le sud de la France, Marseille, Avignon, Cannes, Antibou, Nice, qui sont des colonies fosséennes, eh bien les Fosséens mettent leur expédition évidemment sous l'autorité d'Hermès, mais ils conservent à bord de leur navire une flamme, qui est la flamme d'Estia allumée au Britanné, chez eux, et qui servira à allumer la nouvelle flamme d'Estia dans les colonies qui vont être fondées. Il y a là une continuité du bien commun, du territoire commun. Un Fosséen de pure souche peut aller à Nice, enfin pouvait, pouvait aller à Nice, Marseille, Avignon ou Cannes, en restant chez lui, puisque c'était la même Estia qui veillait au destiné. Alors ce modèle-là, c'est quelque chose que les Romains vont reprendre, mais à une autre échelle. La différenciation que feront les Romains entre le territoire de l'Empire et l'extérieur, avec la séparation des Limes, des frontières, le critère va être la citoyenneté. Et surtout après l'édit de Caracalla de 212, qui a donné la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, la frontière était entre les régions où les hommes libres sont citoyens et les régions où les hommes libres ne sont pas citoyens. Et cela, c'est autre chose que chez nous, c'est autre chose que notre territoire. Et c'est évidemment là qu'il faut faire attention à ne pas être attaqué, à ne pas être pris au dépourvu. Comme vous le savez, Marc Aurel a passé l'essentiel de son existence d'empereur citoyen à faire en sorte qu'aux frontières du Nord, il n'y ait pas de problèmes qui mettent en jeu la sécurité de Rome. Et vous voyez là combien à deux siècles de distance, c'était encore l'esprit de César qui continuait à subsister. César a dit, j'appelle gaulois tous ceux qui habitent les terres que j'ai conquises, au-delà, c'est la Germanie. Bon, c'était un critère un peu simple que lui reprochent les historiens d'aujourd'hui, puisque de l'un et l'autre côté du Rhin, c'était la même civilisation celtique, et de la frontière qu'il a fabriquée, lui, sur le Rhin, où malheureusement, cette frontière-là a décidé de nombreux conflits qui probablement n'auraient pas dû être. Mais c'est cette mentalité spécifique que l'on trouve chez les cités héléniques et que l'on retrouve dans Rome, il y a le « chez nous » et il y a l'extérieur. L'important, c'est de bien frontaliser tout ça et de faire en sorte que l'extérieur ne vienne pas nous ennuyer chez nous. Alors, on pourrait dire, bon, écoutez, tout ce que vous racontez, c'est bien gentil, mais c'est un peu ancien, en quoi ça nous concerne ? Je voudrais simplement vous dire que tout cela, ça subsiste dans les mentalités des Européens. Je vais vous en donner plusieurs exemples. En voici un, qui est une annonciation de Carlo Crivelli, bon, 15e siècle italien. Les Italiens ont commencé à apprendre à peindre grâce aux techniques de perspective géométrique qui avaient été mises au point par Brunelleschi pour la construction du Dôme de Florence au début du 15e siècle. Bon, il y a six ou sept annonciations de Botticelli qu'on aurait pu voir. Il y en a deux ou trois de Piero della Francesca. J'ai choisi celle-là parce qu'elle est assez explicite et elle vous montre comment subsiste dans ce 15e siècle italien un monde qui est très exactement celui des cités héléniques de 22 siècles avant. Vous voyez ici le monde d'Estia. Il est caractérisé par, bon, la chambre qu'on voit au fond. Il y a de la nourriture, du matériel de cuisine. Et ici, le monde d'Hermès, qui est accompagné du saint protecteur d'Ascoli, qui est la ville qui est ici représentée. Il s'agit bien du monde d'Hermès. Regardez ici en haut. Vous avez un pan. Ce pan, il a une queue qui est caractérisée par tout ce qu'on appelle ces tâches circulaires qu'on appelle des ocelles. C'est Hera, l'épouse de Zeus, qui, après qu'Hermès ait liquidé le titan Argos, qui était le titan aux 50 pères-dieux, a repris les yeux et les a répandus sur la queue des pans. Le pan est bien l'oiseau d'Hermès. Vous avez au-dessus de lui une petite cage avec un oiseau messager qui est celui qui fait le lien entre le domaine d'Estia et le domaine d'Hermès. Et il y en a un qui est prêt à s'envoler ici qui va pouvoir établir des rapports entre les deux. Alors, vous voyez, si vous regardez bien les jeux de perspective, que l'ange et Sande et Gidio, si l'on suit la ligne du bas, sont très en arrière par rapport au personnage d'Estia. L'un et l'autre ne se regardent pas et il y a bien là deux espaces différents qui sont parfaitement figurés et qui sont le moteur même de la dynamique de la construction de l'espace chez les Européens. Pour vous montrer que cela persiste au-delà de l'année de la Renaissance italienne, voici un tableau de Vermeer. C'est la femme aux luttes. Alors, cette femme aux luttes, comme la plupart des intérieurs de Vermeer, on aurait pu en passer une dizaine si on avait eu du temps, comporte en arrière une carte. Dans beaucoup de tableaux de Vermeer, ce qu'il y a au mur, c'est une carte des Provinces-Unis que nous appelons les Pays-Bas. Cette carte est intéressante parce que c'est une carte de l'Europe. Alors, elle n'est pas tout à fait complète dans ce tableau de Vermeer, mais c'est une carte qui est due à Johan Blau, qui est un cartographe imprimeur d'Amsterdam de la même époque. La carte date de 1659 et le tableau d'après les historiens de la peinture date de 1662. On est vraiment avec du matériel très récent. Et cette carte va de l'Atlantique à l'Aube, c'est-à-dire au contrefort de l'Oural. Et trois siècles avant l'autre, Vermeer s'occupait déjà de l'Europe allant de l'Atlantique à l'Oural. Il y a autre chose là-dessus. Il y a des bateaux qui sont figurés. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Vermeer pense aussi à ce qui rend possible la tranquillité figurée de l'intérieur néerlandais. Cette tranquillité figurée, elle a une condition qui est une condition sine qua non. Et cette condition, c'est l'existence de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, c'est-à-dire la maîtrise d'un monde extérieur sans lequel le monde propre n'existerait pas. Il y a là, encore une fois, une permanence de ce que nous disaient les Antiques. Vous avez ici deux autres tableaux. Alors, ceux-là ne sont pas de Vermeer encore, que celui de gauche a été attribué à Vermeer, puis à Gabriel Metzou, puis à Vermeer, puis à Gabriel Metzou. Il y a des modes même chez les experts. On va s'intéresser d'abord au tableau de droite, qui est intéressant parce qu'on a ici une femme lisant une lettre et donc elle a des nouvelles de l'extérieur, c'est-à-dire de son monde d'Hermesael. Et pour insister sur la condition de possibilité de cette lettre même, la servante dévoile un tableau qui est un tableau marin. Il n'y a pas de possibilité d'être chez soi si on n'a pas aussi la maîtrise des mers. Ça, c'est encore une leçon typiquement européenne. Un petit détail, juste pour l'amusement, il y a ici une lettre dans la main de la servante. Quand on agrandit tout cela, on voit Metzou, c'est-à-dire que le peintre signe son œuvre. Et juste au-dessous, il y a Amsterport, dans le port d'Amsterdam, trois siècles avant Jacques Brel. Sur le tableau de gauche, vous voyez quelque chose qui évoque évidemment le travail de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, à savoir un tapis d'Orient, qui à l'époque n'est pas un objet qui se met par terre et qui est foulé aux pieds. C'est un objet, un élément de décoration, un élément de décor, et il est le plus souvent, évidemment, posé sur les tables. Il y a quelque chose qui est très important dans ce tableau, c'est ce qu'il y a derrière la fenêtre. Derrière la fenêtre, il y a une map monde qui est due au même imprimeur que la carte de l'Europe que nous avons vue tout à l'heure. Et cette map monde, elle n'a de rien, mais c'est c'est Terrarum Orbis Universus, l'orbe entière de la Terre. Ce qui est important là-dedans pour la suite de l'histoire européenne, c'est l'universus. Pour un néerlandais de l'époque, l'universus, c'est la globalité de l'horizon qui reste à conquérir. Pour un idéologue, ça va être la transformation de la citoyenneté nationale dans différentes nations, en citoyenneté universelle. Il va y avoir un glissement de sens de la représentation cartographique de l'horizon d'Hermès à la représentation juridique de ce qu'est la personne humaine. Ce glissement, il ne s'accomplit pas à la même époque, mais il commence à la même époque. Il commence à la même époque avec deux intellectuels, deux philosophes, Spinoza, qui inaugure la raison universelle, et John Locke. Alors, Spinoza, lui, est un dissident à Amsterdam de la synagogue, et John Locke, lui, est un dissident anglais-presbytérien qui habite lui-même à La Haye, et qui met au point un concept nouveau qui, contrairement à ce que racontent tous les professeurs de philosophie, n'est pas redevable à Descartes, mais bien à John Locke, le consciousness, ce qu'on appelle la conscience. et de glissement en glissement, tout ça va devenir ce que l'on retrouve à l'article 1 de la déclaration universelle de décembre 48 à l'ONU, disant tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience. En d'autres termes, tous les êtres humains sont nés à la fin du 17e siècle dans les provinces unies hollandaises, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Mais, bien sûr, c'est quelque chose qui prête à sourire, mais c'est quelque chose qui a énormément d'influence sur l'imaginaire, sur l'imagination. L'anthropologie moderne nous a bien fait comprendre que ce soit celle de Lévi-Strauss au Collège de France, que ce soit celle de Maurice Godelier à l'École pratique des hautes études, ou à nouveau celle de Philippe Descola au Collège de France, montre bien que l'assertion selon laquelle tous les hommes pensent de la même manière et fonctionnent de la même manière est une assertion totalement absurde. Il n'y a pas de terme ni en chinois, ni en hébreu, ni en arabe pour dire ni raison, ni conscience. On est là dans des langues européennes qui appartiennent spécifiquement à la culture européenne et qui ont des usages qui sont des usages très spécifiques. Il n'empêche que, malgré l'absurdité de cette proposition, tous les hommes naissent doués de raison et de conscience, ce que Jane Kirkpatrick, qui a été ambassadrice américaine à l'ONU sous Rian, qualifiait de, bon, ça a à peu près la contenance d'une lettre au Père Noël. Elle était tout à fait remarquable, cette jeune femme. Alors, c'est une lettre au Père Noël, mais beaucoup croient au Père Noël. Et l'universel, petit à petit, gagne les esprits, non pas comme concept, mais comme slogan revendicatif. Alors, ce slogan, l'universel, pour nous, il est destructeur. Il est destructeur pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que si l'universel est premier, la distinction entre la féminité de l'espace vestiaire et la masculinité de l'espace d'Hermès ne tient plus debout. Ce qui nous fonde en tant qu'être collectif et que être politique est attaqué en son fond, en son fondement, par cette référence à un universel que personne n'a jamais vu et auquel personne n'a jamais serré la main. Alors, ce qu'il faut en retenir et ce peut être, je crois, un outil à prendre dans sa besace et qui nourrit un peu les combats de chaque jour, c'est que notre identité, nos identités, à nous, Européens, sont d'abord des identités spatiales. C'est l'espace que nous habitons et que nous contrôlons qui nous permet de nous définir. Eh bien, sans ce pluriel de l'identité spatiale, parce que cette identité est vécue à plusieurs, nous risquons de voir le triomphe de l'individualisme et ce triomphe de l'individualisme que j'appelais aussi le triomphe du tout à l'ego, ce triomphe-là est quelque chose qui nous nie dans notre identité historique. C'est pourquoi nous avons, en premier, à reconquérir notre espace. Notre espace est à reconquérir dans la pluralité de ces exceptions. D'abord, comme espace symbolique, il y a quelque chose que nous avons à transmettre qui ne peut se transmettre que par l'instruction et il faut exiger que cette instruction soit assurée par l'État qui a la mission de s'en occuper. Là, il y a au moins deux quinquennats, voire trois, sinon quatre, assurés, avec réélection assurée pour ceux qui cherchent cela. Et puis, il y a un autre domaine à reconquérir qui est notre espace géographique. Il est à reconquérir cité par cité pour réimposer escalier par escalier le respect de ce qui fait la régulation de notre oikos, de notre bien commun, c'est-à-dire le droit. Voilà ce qu'est notre liberté de militant. Notre liberté de militant recouvre très exactement ce que Nietzsche disait de la volonté, qu'elle doit être tournée vers la puissance, ville, jour, marche, eh bien, notre liberté doit aussi être retournée vers notre puissance puisque c'est notre seule manière d'exister. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.